Musique 9h30, vu qu'il est à l'audience du commerce, on va être tranquille au moins jusqu'à 11h. J'espère bien, Jamie, parce que vous voyez, on vendredi et moi vendredi, je fais le genre week-end. Qui me dites vous, maître Oulette ? Et puis, franchement, vu la hauteur de ma rétrocession, je ne vais pas en plus faire des heures suivantes. Qui me dites vous, maître Oulette ? Allez, j'en ai. Alors là, dis donc. 9h30, vous êtes déjà à la pause caféine. Monsieur Clater, la collaboratrice, vous commencez au travail d'un auto. Vous avez bien passé au tribunal ? Et en plus, vous voulez me mettre de mauvais humeur ? Il y a eu un problème ? Oui, c'est vous qui avez préparé mon dossier. Oui. Vous pouvez m'expliquer peut-être ? Pendant il se fait que ce matin à l'audience, quand j'ai ouvert le dossier Martin, je me suis retrouvé très pire du dossier Durand. Oh ben merde ! J'ai pas fait exprès. J'espère bien que vous l'avez pas fait exprès. Et le soleil là, on attend quelqu'un ? Ah oui, mais madame Gillette, mais elle a pas rendez-vous à 11h. Oui ben, c'est elle, vous la connaissez. Elle arrive toujours avec deux heures d'avance, elle va s'enfermer une heure aux toilettes. Après ça, elle déclare une heure dans mon bureau. Allez, allez lui ouvrir. Non, vous, vous reste avec moi. C'est vous qui allez la recevoir. Moi ? Mais je connais pas son dossier. C'est un peu d'importance. Je vais vous expliquer. Elle vient ici, en gros, une fois par mois depuis trois ans pour pleurer sur son divorce alors que son mari est mort depuis cinq ans. Alors en gros, c'est une dingue. Elle est pleurée Michard et surtout elle épingle, elle n'a jamais payé une seule consultation. Alors ce que vous allez faire, vous allez la recevoir et je veux que vous obteniez au moins 80 euros pour la consultation. C'est clair ? Entendu maître, je vais vous faire bouler ma boulette sur le petit Martin. Ouais. Il est lié au masque de bulles. Il a des millions d'euros placés en banque. Il a hérité de la fortune de son mari. Je me demande même si c'est pas elle qui l'a empoisonné. Ah madame, je vous allez. Bonjour chère madame, comment allez-vous ? Ça va. Ça va ? Oui, écoutez, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai confié votre dossier à ma collaboratrice. Maître, vous l'avez. Très par contre. D'accord. Bonjour madame. Je vous en prie, c'est par ici. Alors madame Ginette, dites-moi tout, je vous l'écoute. Si elle arrive à faire traquer la mère Ginette, je lui tiens mon chapeau. Le maître Martin va vous expliquer, c'est pour mon divorce. Oui. Enfin voilà, vous comprenez. Maître, quand Georges est parti, je n'ai plus mangé pendant trois semaines. Je n'avais plus rien. Mais les enfants, il fallait bien qu'ils mangent, eux. Et comment vous avez fait ? Je n'ai pas honte de le dire. Heureusement qu'il y avait les restos du cœur. J'ai fait la queue au milieu des SDF. C'était horrible. Mais maintenant ça va mieux. Je vois dans votre dossier que vous avez trouvé un emploi au supermarché. Il faut bien survivre. Et les enfants grandissent, ils ont des besoins. Que de sacrifices. Regardez, ça fait trois ans que je porte la même robe. Je n'ai même pas de quoi me payer les bus. Et puis dans la rue, je marche finie pour ne pas laisser mes souliers. Mais enfin, madame Ginette est tous les pas si loin. Il me semble que vous avez des avoirs en banque. Oh, si peu. Et puis encore, depuis le départ de Georges, tout est bloqué. Oh, tenez. Je ne sais même pas ce que je vais donner à manger à mes petites filles ce soir. Déjà que j'ai dû supprimer la quantité parce que je n'avais plus de quoi payer. Mais vous avez bien des voisins ou de la famille. Mais je n'ai pas de famille. Je suis orpheline de naissance. Mon mari nous a abandonnés. Si ça continue, moi je prends mes petites filles sous le bras et je vais ouvrir le gaz. Comme ça, plus de soucis, on n'embêtera plus personne. Oh non, madame Ginette, allez. Allons, tenez. Tenez-vous faire un bon repas vos filles ce soir. Oh, merci. Merci de tout mon cœur. Je vous promets, maître. Je vous rembourserai. Quand mes affaires seront débloquées, je vous rembourserai. Merci, maître. Merci. Merci, maître. Merci. Merci, maître. Merci. Alors, combien ? Comment ça ? Madame Ginette n'a pas d'enfant ? Ah non, Madame Ginette, j'avais eu d'enfant. C'est que tout est capté par les gros cabinets. Sous-titrage ST' 501